Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. A toutes et à tous, merci d'être avec nous une nouvelle fois dans la Grande Tribune de ce mercredi 22 mars 2023. Mesdames et messieurs, c'est donc un immense plaisir d'être à nouveau face à vous pour présenter cette émission. Allez, c'est parti. L'actualité ce matin reste dominée notamment par ces nouvelles. L'Inspection Générale des Finances va présenter ce mercredi les conclusions de son rapport sur l'exécution du programme. Sino-Congolais, selon les sources internes de cette structure attachée à la présidence de la République, les inspecteurs vont détailler les 26 irrégularités. Voilà, j'y arrive. Compte tenu dans leur rapport, ce travail reste suivi et encouragé par le chef de l'État, Félic Tissékédi, qu'il a évoqué au cours du dernier Conseil des ministres. Une nouvelle en bref, Richard Ilunga, DG de l'ONIP, suspendu de ses fonctions par le VPM de l'Intérieur, apprend-on d'une source d'un média en place ? Les raisons de cette suspension ne sont pas encore connues jusque-là. L'Assemblée nationale a adopté moyennant amendement ce mardi 21 mars, le calendrier de la session de mars. Ce calendrier a notamment la très controversée proposition de loi sur la Congolité de Noël Tchani, portée par le député Pichu Nsinghi Pouloulou. Assemblée nationale toujours Willy Beaulieu plaide pour le cas J.M. Cabon de l'examen de recours de leurs collègues invalidés avant la validation des pouvoirs des suppléants. Adolphe Mouzito, Henri Mova, Papi Niango, Luc Moulimba-Limba, Masururu et Marie-Ange Mouchobekwa ont été invalidés comme députés nationaux. Il semble que l'accord sur l'immigration ait plus de valeur pour le Royaume-Uni que le soutient à la paix et à la stabilité en RDC. Le président Félix Tissérédie dresse un tableau sombre et accablant du contrat conclu entre Londres et Kigali. Enfin, situation dans l'est de la RDC à l'occasion de sa visite à Kinshasa. Voilà, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin a lancé un appel à la communauté internationale afin qu'elle s'implique véritablement pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Voilà, ce sont les quelques lignes d'actualité que nous avons choisies pour cette émission. Eh bien, ce matin, nous évoquerons deux sujets. La proposition de loi Tchiani, vous l'avez suivie, c'est aligné au cours de cette session de mars. Est-ce que ça va passer ou ça ne passera pas ? Êtes-vous pour ou contre ? Pourquoi ? Quelles peuvent être les conséquences ? Deuxième sujet, nous parlerons de la transhumance politique. Justement, le fait pour un groupe d'acteurs politiques de quitter un camp pour un autre au cours d'une législature. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Donc, c'est donc parti pour Grand Immune. Maître Richard Pinda, bonjour. Ça fait presque trois semaines qu'on ne nous a pas vus chez nous. Maître, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais c'est parce que lorsque vous m'invitez, je suis là. Mais sinon, je pourrais dire tout simplement que chez vous, c'est chez moi. Exactement. Je suis nerveuse. Donc, si on peut écrire par le salon de la politique, je comprendrais encore. Mais je suis chez Pongopé, je suis très à l'aise. Parce que je dirais aussi que je suis ravi de rencontrer mes estimés confrères. Parce que c'est aujourd'hui, c'est un plateau qui est un, comment dire ? Des juristes. Des juristes, un praticien du droit. Oui. Il faut bien se dire. Donc, je pense que nous sommes là. Merci. Maître Richard Pinda qui signe donc son retour dans Grande Tribune. Maître Patrick Tinda, cadre du mouvement, le mouvement lumombiste progressiste de Franck Diongo. Bonjour. Bonjour. Merci aussi à vous de votre présence. Bonjour, M. Dan. Bonjour à mon co-débatteur, Maître Pinda. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour aussi à tous les cadres et militants du MLP. Je profite de l'occasion pour saluer l'honorable Franck Diongo Héro-Vivant, sans oublier tous les membres de la fondation Patrick Tinda, sans oublier les amis de Maître Patrick Tinda. Merci aussi pour l'invitation, je salue aussi mon confrère. Je pense que le débat sera républicain. Merci. Maître Silver Kiunga qui signe aussi son retour dans Grande Tribune. Maître, bonjour aussi. Oui, bonjour Dan. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent, sans oublier les internautes qui nous suivent à travers le monde. D'accord. Maître Silver, je commence avec vous. Je rappelle que vous n'êtes pas politique, vous êtes indépendant, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Oui. Maître, une question d'actualité que vous souhaitez commenter. Un biscuit avant d'entamer le sujet du jour. Bon, ce que je peux dire comme commentaire, c'est par rapport à toutes ces armées qui ont investi notre pays sans résultat, aucun. Je trouve que le Congo, mon pays, est dans une grande distraction parce qu'il y a quelques mois, nous l'avons souligné qu'on ne peut pas compter sur ces armées étrangères qui viennent ici faire du business. Nous devions plutôt renforcer notre armée et l'équiper afin de faire la guerre. Ça fait plusieurs mois d'ailleurs, moi j'avais proposé que nous ramenions les troupes de notre pays à 500 000 hommes et j'avais donné les moyens d'y parvenir. J'ai dit avec 145 territoires, si chaque territoire fait enrôler 2 000 jeunes, nous aurons plus de 249 000. Ajouté à ce que nous avons, si la ville de Kinshasa peut donner 10 à 20 000, 20 000 jeunes enrôlés, nous aurons nos 500 000 hommes. À ce moment-là, les pays vont se faire respecter. C'est tout ce que tous nos partenaires nous disent, mais nous, nous sommes dans la distraction. Nous avons applaudi ici, les troupes d'Elea se viennent, vous voyez bien qu'ils s'amusent avec le M23 là-bas. Ils font comme disent les filles, ils vont se mettre en tango avec le M23. Maintenant, on a claironné ici, le M23, les Kinshasa vont venir, ils n'ont rien fait. Et maintenant, les Angolais, on nous annonce déjà, le ministre des Affaires étrangères, la claire m'a dit, ils ne viennent pas pour faire la guerre. Et la délégation du conseil de sécurité vient d'être ici, il dit non, ne comptez pas sur le conseil de sécurité pour faire la guerre à votre place. Donc, ça réjoint ce que la journaliste française a dit, que nous n'avons pas d'amis. Donc, c'est le moment pour nous, Congo, de prendre conscience. Moi, je l'ai toujours dit, que le Congo ne sera bien défendu que par ses enfants. Merci beaucoup, Maître Sylvain. Je reprends la parole. Merci beaucoup, Maître Richard Pindar. Un biscuit. Oh là là. Une question d'actualité que vous souhaitez commenter. Mon biscuit serait la réaction à ce qui venait d'être dit tout à l'heure. Mon aîné, vous savez que je partage avec lui une même foi chrétienne, parce que nous sommes tous deux croyants du ministère des Affaires et des Affaires et des Affaires. Ok. Mais je ne partage pas ses convictions politiques. Déjà ici, lorsqu'il vous pose un préalable pour dire que les troupes de l'EAC sont en train de jouer le Nzango, comme il est dit, avec le M23, c'est une information qui n'est pas vraie. Déjà, il a cité les Kényans. Les Kényans sont sur terrain. Ils sont inactifs. Nous déplorons ces comportements-là. Mais les Burundais, quand ils sont arrivés, ils ont été agressés par le M23. Et ils sont en hostilité maintenant avec le M23. Lorsque les Angolais arrivent, d'ailleurs, ce sont eux qui nous ont dit, arrêtez d'aller à l'EAC, faites venir la SADEC. Mais l'Angola fait partie de la SADEC aussi. L'Angola fait partie du SIRGEL. C'est-à-dire que la lecture de la guerre à l'Est de la République est une réalité transversale. Donc, il y a la SADEC et l'EAC en même temps. Non, pas du tout. Nous avons pris des troupes qui, dans tous les cas de figure, l'Angola fait partie de la communauté des États de l'Afrique centrale. L'Angola fait partie du SIRGEL. L'Angola fait partie de la SADEC et toutes ses organisations régionales. L'Angola ne vient pas dans un cadre précis. Non, non. L'Angola vient dans un cadre précis. C'est-à-dire qu'il vient là, dans le cadre de la coopération congolo-angolais. Alors, il faut souligner aussi une incise... Excusez-moi, monsieur le Pré. Il faut souligner une incise. Vous allez vous rendre compte que l'Angola a été responsabilisé par l'Union africaine de pouvoir assurer la médiation. Vous n'êtes pas sans ignorer cela. Et deuxièmement, l'Angola est président en exercice de la SIRGEL. Et troisièmement, il est aussi en train de coordonner les activités militaires avec l'EAC au sujet de ce cas. Et donc, la présence de l'Angola est justifiée. Je prends encore un autre point. J'ai dit, cher estimé confrère, cher aîné professionnel d'ailleurs, cher grand frère, vous savez, vous donnez des propositions qui sont en dessous de ce qui est déjà prévu. La République a prévu un million de militaires. Le minimum attendu dans le récritement et tout ce qui va avec, c'est 800 000 hommes en armes. Vous vous parlez de 500. C'est-à-dire que... La loi de programmation a parlé de 500 000 hommes en armes. Est-ce que je peux évoluer, s'il vous plaît ? Je ne vous ai pas interrompu lorsque vous parliez. Je ne vous ai pas interrompu. La vision du récritement, de comment est-ce que ça doit se faire, est définie par le président de la République. Et le président de la République a dit, d'ailleurs, un million c'est insignifiant. Mais dans un premier temps, nous avons besoin de 800 millions. La loi de programmation dont vous évoquez ici ne fait pas mention de 800 000. J'ai la copie. Et d'ailleurs, je vous informe en passant que je suis au Tchèze. C'est-à-dire que ces choses dont vous faites allusion, que vous évoquez ici, je les ai. OK ? Dans d'autres émissions, si vous voulez bien, vous nous mettrez avec lui. Donc, j'apporterai les éléments qui éteignent tout ce que je suis en train de dire. Mais aussi, le renforcement d'hommes de troupes, le renforcement de la capacité des militaires, en prenant que ceux qui sont là, les conditions ne sont pas... Non, non, je pense que vous nous devriez... Laissent quand même à désirer. Non, 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 arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. Arrêtez de dire ça. Non. Lorsque vous dites que les conditions ne les sont pas... Non. Mais sur base de quoi vous fondez votre constat ? Non, en fait... Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez par exemple, vous dites que les conditions de ceux qui vont au front. Aujourd'hui, je pense... Pas ceux qui sont au front. Nous n'avons pas encore... Non, vous dites ceux qui sont là. On parle des militaires. Ceux qui sont là. Et principalement ceux qui sont au front. Je vais vous prendre un cas pratique, par exemple, pour vous démontrer que les conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui, OK ? Je ne dis pas que c'est l'idéal attendu dans l'amélioration de leurs conditions. D'accord. Mais je vais vous démontrer tout simplement que c'est mieux qu'avant. Je vous prends par exemple un militaire qui va au front, qui aujourd'hui pourrait mourir. Dans quelles conditions laisserait ses enfants aujourd'hui ? Et hier, c'était comment ? Aujourd'hui, par exemple, une veuve vous touche. 380 000 francs congolais, OK ? D'antan, lorsque mon aîné ici, à côté de Joseph Kabila, il gérait la République, OK ? On donnait 30 000 francs congolais. D'accord. Merci beaucoup. Non, 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 je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Je vais revenir à vous. S'il vous plaît. Je vais finir avec ça, puisque nous entamerons déjà. Nous allons entamer les sujets, puisque on est là de ça, à côté de ces 300 000. Il ne faut pas citer. Je vais vous mettre... Revenez-moi, je serai ravi de m'étendre encore davantage là-dessus. D'accord. Maître Tinda, un biscuit ? Un biscuit, mais je voulais d'abord dire à mon estimé confrère Pinda que le problème aujourd'hui, ce n'est pas le problème défectif, mon estimé confrère. Les problèmes aujourd'hui, ce n'est pas le problème de notre armée. Les problèmes aujourd'hui, c'est le problème de la politique de la défense. C'est ce qui pose problème. Que voulez-vous dire ? Vous avez failli avec votre politique de la défense. Je me pose même la question. Quelle est cette politique de la défense que vous avez mise en place ? Ça pose problème, la politique de la défense. C'est ça, le problème. Je reviens quand même à mon biscuit. Maître Pinda, je l'ai suivi, en train de se masturber politiquement sur les domaines qu'il ne maîtrise pas. Vous parlez de la masturbation politique ? Oui, je parle de la masturbation politique. Je prends directement mon biscuit. Je voulais parler, puisque moi, maître Patrick Tinda ne parle pas d'individus. Je parle du peuple, de ma population. Je voulais parler, puisque la population m'a appelé. Il y a mes frères qui souffrent, qui croupissent. En fait, qui souffrent, qui m'a appelé. Ceux qui travaillent chez les Indo-Pakistanais, qui m'a appelé pour me dire que l'argent qu'ils reçoivent, c'est tellement minime. Ils travaillent fortement, mais l'argent qu'ils reçoivent ne correspond pas au travail fourni. Et vite, je me suis posé la question, j'ai interrogé la Constitution. A son article 36, il est clairement dit, monsieur le journaliste, « Le travail interdroit est un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit les droits au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension des retraites et la rente viagère. » M. le journaliste, je me suis posé la question, puisque ici il est dit, c'est l'État qui protège les travailleurs. Il n'est pas dit, c'est les propriétaires des entreprises qui doivent protéger les travailleurs, c'est l'État. L'État doit veiller. Et est-ce que l'État veille réellement ? Vous allez comprendre que notre État a failli à sa mission. Aujourd'hui, les Congolais ne reçoivent presque pas grand-chose. Et les Congolais sont en train de plarnicher. Les Congolais se posent la question, est-ce que... Vous, en tant qu'avocat, vous pouvez prendre cette affaire, saisir les instances compétentes, l'inspection du travail ? Vous ne m'avez pas réussi en qualité d'avocat. Vous ne m'avez pas réussi en qualité de politique. Et là, je suis en train de tirer la sonnette d'alarme. Je suis en train d'interpeller les autorités. Ils doivent prendre leurs responsabilités en main. Donc, ce n'est pas normal, monsieur le journaliste, que les Congolais, dans la terre de leurs ancêtres, puissent souffrir comme nous sommes en train de voir. Ce n'est pas quand même normal. Merci beaucoup, maître Patrick Tinda, pour votre plaidoyer. Merci aussi à tous pour votre biscuit. Maître Silver Kionga. Je commence avec vous. Premier sujet du jour. Le jour, loi Tchani, ça passe ou ça casse, ça revient à ce débat, revient à nouveau sous la place publique. C'est aligné. C'est aligné, donc ça sera débattu. Au cas où vous êtes pour ou contre ? Personnellement, je suis contre cette loi. Je suis contre cette loi parce que je la trouve inopportune. C'est une loi qui est taillée sur mesure et qui va plutôt amplifier les divergences, n'est-ce pas, au pays. Dans notre constitution, tout comme dans la loi, il est dit ceci. C'est congolais d'origine où l'acquisition de la congolité, de la nationalité congolaise peut être acquise soit par le père ou par la mère. C'est clairement dit dans la loi de ce pays-ci. Par le père ou par la mère. Oui, on peut obtenir sa nationalité, soit par du fait que son père est congolais ou sa mère est congolais. Par l'article 10. Donc, c'est cela. L'article 10 de la constitution. Alors, aujourd'hui, lorsque vous enlevez certains droits aux congolais qui sont nés d'un parent congolais, vous les empêchez d'accéder à certaines fonctions. C'est une discrimination que les hommes normaux ne devraient pas accepter. Parce que, pourquoi ? Mais écoutez, nous avons déjà des principes. Nous avons des principes. La loi de notre pays dit qu'on peut acquérir sa nationalité congolaise soit par son père ou par sa mère. Ça signifie quoi ? Les législateurs congolais avaient déjà entrevu qu'un Congolais ne peut avoir un parent étranger. Mais s'il a une mère congolaise ou un père congolais, il peut être congolais. Et à ce moment-là, il n'est pas congolais d'acquisition. Il n'a pas de la santé congolaise d'acquisition. Il est congolais d'origine. Il est congolais d'origine. Donc, si moi, aujourd'hui, j'ai un enfant avec une femme étrangère, mon fils, là, c'est un congolais d'origine. Parce que moi, son père, je suis congolais d'origine. Alors, maintenant, aujourd'hui, cette discrimination qu'on veut faire intervenir pour dire ceci, cela, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que nous avons vu dans ce pays... La question qui se pose, selon Noël Tchani, c'est le verrouillage à certains postes régaliens. Mais ce verrouillage, là, ça signifie quoi ? Aujourd'hui, ce pays est à la dérive. Qui ont emmené ce pays là où il est ? Ce ne sont pas ceux qui se préclament des pères et des maires ? Les ministères de la République, les ministères des Affaires étrangères... Je veux bien, toutes les fonctions... Aujourd'hui, le pays est dans la dérive, là. Qui a emmené ce pays là où il est ? Ce sont ceux qui se disent des pères et des maires. C'est l'en, selon l'initiateur de ces... Moi, cette loi, ça, personnellement, ça ne me gêne pas. Parce que je n'ai pas de problème de ce côté-là. Personnellement, ça me gêne pas. Parce que c'est une loi discriminatoire. Discriminatoire. Négative. Parce que nous avons vu dans ce pays des gens qui avaient un seul parent congolais et qui ont fait de grandes choses pour ce pays. Ceux qui ne font pas ceux qui se réclament des pères et des maires. Maintenant, Noël Chani pose une simple question. À supposer que le président de la République soit d'un parent rwandais et d'un parent congolais, dans une situation de guerre où la RDC est en guerre avec le Rwanda, cet enfant-là, il prendra position pour quel État ? À supposer qu'il soit président d'un pays. Écoutez. Dans un pays organisé, il y a des lois. Et quelle que soit la manière par laquelle vous arrivez là-bas ou les conditions dans lesquelles vous êtes né, vous êtes astreint à respecter les lois de ce pays-là. Vous pensez que s'il y avait une guerre entre les États-Unis et le Kenya, Obama allait prendre parti pour le Kenya ? Non ! C'est-à-dire que nous devons d'abord apprendre à être sérieux avec la loi que nous prenons. Le problème chez nous, c'est que nous ne sommes pas sérieux. On n'est pas sérieux. Oui, nous ne sommes pas sérieux. C'est pour ça qu'on ne nous respecte pas, même à l'étranger. Donc, nous prenons des lois que nous-mêmes, nous ne respectons pas. Aujourd'hui, la constitution de notre pays dit que la nationalité congolaise est inexclusive. Mais allez voir dans les institutions du pays, il y a combien de gens qui ont double et triple nationalité ici ? Ils sont là en train de nous diriger. Vous comprenez ? Ils sont là ! Moi, je préfère donner du crédit à un Congolais ayant un seul parent Congolais, mais qui a opté pour la nationalité congolaise et qui se comporte en Congolais, que tous ces aventuriers qui ont double nationalité, qui nous gèrent aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, vous comprenez ? Parce que ceux-là, à la moindre, n'est-ce pas, tentative de quoi que ce soit, il va s'enfuir, rentrer chez lui et à l'étranger. Mais c'est lui qui n'a que sa nationalité congolaise. Là, il va fouiller pour aller où ? Merci beaucoup. Donc, moi, je respecte ces gens-là qui ont un parent Congolais par rapport à ceux qui se cachent ici, qui, chaque fois qu'ils voyagent, ils présentent des passeports étrangers. On les connaît, ils sont tous là. Au Parlement, ils sont là. À la présidence, ils sont là. Au gouvernement, ils sont là. Donc, ils ne sont pas plus Congolais que celui qui a un seul parent Congolais. Merci beaucoup, M. Thibault. C'est une loi discriminatoire qui peut nous conduire à des troubles parce que nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec l'Ivoarité. L'Ivoarité. L'histoire doit nous apprendre aussi. D'accord. M. Pina, votre point de vue sur cette question, pour ou contre ? Pour. Pour ? Oui. Pourquoi ? Je veux le dire. D'ailleurs, nous partons sur des mauvaises bases. Ne dit-on pas que si les prémices sont mauvaises, les prémices seront aussi. Voilà. Et donc, je voudrais tout simplement dire, lorsque nous évoquons la question de la Congolité, nous t'appons à côté. La loi, M. Thibault, n'évoque pas la question de la Congolité. Quand on dit Congolité, on voudrait mettre en question pour savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas. Est-ce que cette loi porte-t-elle sur la question de qui est Congolais et qui ne l'est pas ? Et donc, vous conviendrez avec moi que l'argument avancé par mon aîné n'est pas fondée. Parce que Noël Tiani vient pour dire qu'il faut restreure l'accès à certaines personnes qui ne doivent pas accéder plutôt aux fonctions régalières. OK ? Et deuxièmement, il a évoqué un fait pour dire que... Ce n'est pas une loi de discrimination, c'est une loi discriminatoire. Non, mais toute loi est discriminatoire, mon cher ami. Vous êtes journaliste, et pourquoi vous ne devenez pas avocat pendant que vous y êtes ? Allez prêter serment au Conseil de l'Ordre, vous devenez avocat. OK ? Mais il y a une loi portant organisation et fonctionnement du barreau. Et cette loi dit, pour être avocat, il ne faut pas avoir suivi le cours du journalisme. Il faut avoir suivi, plutôt suivi, le cours du droit. C'est-à-dire qu'il faut avoir un titre en droit pour éventuellement accéder. Toutes les lois du monde sont discriminatoires. Discriminatoires. Exactement. D'ailleurs... Positive et négative. Même la proposition Tiani, je ne suis pas encore au fond. Je suis en train de rélever les... J'allais le dire de manière moins élégante, mais j'ai peur de mon aîné, alors je dis... J'allais rélever certaines incohérences dans ce qu'il dit, dans ce qui est présenté. OK ? Parce qu'on a évoqué tantôt la question de la discrimination, je vous dis pourquoi un enfant de moins de 18 ans ne peut pas devenir président de la République ? Parce que... Ou un enfant de 18 ans ne peut pas, comment dire, voter. De moins de 18 ans ne peut pas voter. Mais c'est discriminatoire aussi. Mais pourquoi lorsqu'on est en prison et qu'on a été poursuivi ou condamné pour un fait quelconque, on ne peut pas accéder à la présence d'Arabie lorsqu'on a été condamné pour deux ans ? Ce sont des discriminations. C'est certes. Vous avez raison. Vous avez raison. Je voudrais poser le principe sur lequel toutes les lois du monde sont discriminatoires. Oui, elles sont discriminatoires. Je ne suis pas contre Maître Pina. Elles sont discriminatoires, oui, mais cette discrimination ne porte pas sur les origines. Celle-ci porte sur les origines de quelle est ? Et ça fait polémique. Non, 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 non. Lorsque vous dites que cette discrimination porte sur les origines, vous tombez encore dans une fausseté. Parce que la Constitution l'a prévue en l'article 10. On dit qui est Congolais d'origine. Il est Congolais d'origine et c'est lui qui est d'un père ou d'une mère Congolais. Il est Congolais d'origine. Mais la question ne se pose pas à ce niveau-là. Et nous n'avons pas sur ces débats de nationalité parce que cette question n'évoque pas cette question de nationalité. C'est-à-dire même pas les origines des gens. Pas du tout. OK ? La question, elle est portée sur la restriction. Prenons cette loi, existe déjà. Cette pratique existe déjà. Prenons l'article 44 de la loi sur la Banque Centrale. Mais c'est clairement établi que ne peut accéder à la fonction du gouverneur de la Banque Centrale qu'un Congolais, ténébien, des paies et des mères. C'est-à-dire qu'il est des éléments. Il doit être des paies et des mères congolais pour qu'il soit directeur et gouverneur de la Banque Centrale. Alors, comment vous voulez une pratique qui existe déjà ? On a évoqué tout à l'heure la question de Barak Hissène. OK ? Pour dire que s'il aurait été en guerre contre le Kenyan, il prendrait position pour quoi ? Effectivement, Barako ne prendrait pas position pour le Kenyan. Parce qu'il y a une restriction qui est portée par les États-Unis d'Amérique pour dire ceci, qu'on ne peut accéder OK ? Il ne suffit pas d'être né sur le sol américain pour accéder à la présence de la République. Il y a encore une autre condition. La condition dit ceci, que lorsque vous êtes né sur le sol américain, il ne suffit pas, il faut aussi que vous ayez, OK ? Tenez bien, que vos deux parents ou l'un de vos deux parents aient habité le sol des États-Unis d'Amérique 15 ans avant votre naissance. Vous savez pourquoi ? C'est pour préserver la culture américaine. C'est pour préserver les usages américains. D'ailleurs, les papas d'Obama étaient rentrés au Kenya. Ça m'a vu que il restait sur le sol américain. C'est-à-dire, elle avait la culture qu'elle pouvait transmettre à Barack Hussein Obama et éventuellement permettre à ce que Barack Hussein Obama ne puisse pas aller outre quand il s'agirait de faire le choix entre la République du Kenya et les États-Unis. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda qui parle d'une discrimination positive. Maître Tinda, Patrick Tinda, votre point de vue aussi sous cette... Merci. Pour ou contre d'abord ? Je suis contre. D'être contre ? Oui, je vais m'expliquer. D'abord, je voulais rencontrer Maître Pinda beaucoup plus par rapport à la constitution de notre pays. Moi, je ne parle pas de façon azarée ou de façon au hasard. Je parle avec les textes. Maître Pinda, je te renvoie d'abord à l'exposé des motifs de notre constitution qui dit ceci. les préoccupations majeures qui président à l'organisation des institutions. D'abord, c'était le point 3. Dans le point 3, il est dit de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Quelque part, on a dit les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions sont les suivantes. assurer les fonctionnements harmoniques des institutions, éviter les conflits, instaurer un état de droit contre toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, lutter contre l'impunité, assurer l'alternance démocratique. Et cette question soulevée, cette proposition de la loi, ça risque, messieurs les journalistes, de créer ce qu'on appelle, ça va créer ce qu'on appelle au point 3, ça va instaurer ce qu'on appelle un état, comment dirais-je, au point 2, voulais-je dire, ça peut créer des conflits puisqu'on a dit cette constitution est créée pour éviter les conflits puisque à ce temps, vous savez, il y avait des conflits. Et si cette constitution a été mise en place, c'était pour éviter les conflits. Et je prends l'article 13 de la constitution qui dit ceci. « Aucun Congolais ne paie en matière d'éducation, d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière faire l'objet d'une mesure discriminatoire qui est le résultat de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou ses convictions politiques de son appartenance. Attendez, attendez. Non, non, je ne suis pas perdu. Maître Patitinda, vous êtes en train de dire que cette loi... J'ai dit, je suis contre cette loi, cette proposition. c'est une proposition. Je suis contre cette proposition de la loi. Tous ces plans plus que ça viole la constitution. Déjà, à l'article 13, on empêche à un individu ou à un groupe d'individus... Là, on parle de quelques fonctions seulement. Ce n'est pas toutes les fonctions. C'est quelques fonctions choisies à la volée. Ce n'est pas tout. Je crois que vous avez suivi M. Noël Tzani dans sa proposition, soutenue par honorable Tzeng. qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la fonction du président de la République ? On veut empêcher à des Congolais nés soit seulement de père ou de mère. On empêche à ces gens-là de postuler. C'est ce qui pose problème. Nous, nous considérons que c'est une forme de discrimination. en suivant cet article 13, c'est une forme de discrimination. Donc, on ne peut pas empêcher à un Congolais né soit de père soit de mère d'accéder à cette fonction de prison de la République. Vous ne craignez pas que les fonctions de souveraineté soient occupées par des personnes qui ont, comme le dit Noël Tzani, n'ont pas vraiment une appartenance totale au Congo ? Voyons d'abord la personne qui a amené cette proposition Noël Tzani lui-même est des doubles nationalités. Oui. Aujourd'hui, Noël Tzani, M. Noël Tzani, c'est un belge. Nous le savons. Et sa femme l'a même dit. Elle est passée à la télé pour dire que M. Noël Tzani, c'est un belge. Nous l'avons suivi. C'est un belge. Oui. Il l'a dit clairement. Alors que notre constitution interdit la double nationalité. Moi, je crois que c'est une question qui va nécessiter des conflits inutiles. Conflits entre qui ? Mais les conflits entre les Congolais. Merci beaucoup. Je crois que les conflits contre les Congolais. Moi, je ne m'aimerais pas que l'on puisse examiner cette proposition de loi. Mais il est déjà aligné. Je conseille au président de l'Assemblée nationale de retirer cette proposition de loi puisque ce n'est pas normal. C'est une proposition de loi qui viendra. Les députés vont devoir voter. Qui est pour ? Qui est contre ? Mais comme ils sont majorités, vous voyez Maître Pindadéja... Et la loi passe ou ne passe pas ? Vous voyez que Maître Pindadéja soutient cette proposition. Ça veut dire la messe est déjà dite puisqu'ils opèrent. Peut-être puisque... La loi était personnelle, monsieur le journaliste. C'est qui ? Ils opèrent d'un individu. Qui ça ? Je peux citer les noms. C'est qui ? Il sait tel qu'il est là. C'est qui ? Ils opèrent de M. Moïse Katoumbi. Raison pour laquelle, oui, je l'ai dit. D'accord. Ils opèrent d'un individu et la loi était personnelle. Et là, lorsque Maître Pindadéja soutient déjà cette proposition de loi, ça veut dire la messe est déjà dite. Dans l'Union sacrée, c'est déjà conçu. C'est déjà... Le président avait dit... Vous allez avoir des problèmes avec Frac Dion, vous, c'est sûr. Le président Félix Tisséguedi m'avait dit qu'il n'est pas personnellement il n'est pas pour. On l'avait suivi sur les antennes de la Voix de l'Amérique. Il avait dit qu'il n'est pas personnellement il n'est pas pour. Maître Sylvakion, on va finir avec ce sujet, avec ce deuxième tour de table. Les conséquences à long terme. Les conséquences à long terme. Conséquences positives ou négatives à long terme de ce projet. Bon. Vous savez, quand on est un homme politique, on doit avoir une vision futuriste. C'est comme on dit, vous venez se prévoir. Mais si nos hommes politiques, ici, eux, ne voient qu'au bout de l'air née, alors le Congo va à sa perte. Parce que, aujourd'hui, nous avons un grave problème d'insécurité au pays. cette insécurité qu'il y a au pays risque de faire imploser le pays. Aujourd'hui, l'insécurité est totale et c'est partout. Dans les villes, dans les campagnes, on est en insécurité. Vous voyez comment des gangs qu'on appelle le Koulouna investissent des quartiers entiers et la police est incapable de remettre de l'ordre là-bas. Vous voyez ce qui se place à Kinshasa, ici, parce que la commise de Maloukou ou l'Anselé c'est à Kinshasa, au plateau de Bateke, ici, où des gens ont quitté leur village. C'est des problèmes que l'État doit résoudre. Et ça, ça demande une cohésion. L'autre fois, moi, j'avais demandé au chef de l'État pour la cohésion nationale pour faire face à ce qui nous dérange à l'Est. Et cette cohésion-là doit passer par le rappel de la classe politique auprès du chef de l'État. Il appelle tous les politiciens de tous bords, gauche, droite, opposants, majorité, société civile, pour que nous ayons une vision commune pour faire face à ce qui se passe à l'Est. Vous appelez un dialogue ? Oui, un dialogue, pas pour le partage du pouvoir, mais pour se mettre d'accord. Mais pourquoi dans ces pays-ci, quand on parle de dialogue, les gens ne voient que des postes ? C'est parce que nous avons une classe politique appauvrie. Mais oui. Surtout qu'on est à la veille des élections. Parce qu'on ne peut pas dialoguer. Lorsque le président, l'ancien président Kabila, avant de lancer son opération pomme orange, il avait réuni la classe politique. C'était pour partager les pouvoirs ? Non. Mais, lorsqu'il y a des problèmes majeurs qui concernent l'intérêt du pays, moi, je pense que pour la paix de cœur, il faut réunir la classe politique, avoir la vision d'un chacun et savoir comment combattre l'adversaire. Alors, ce problème-là, il est récurrent, il nous dérange. Au-delà de ça, vous voulez encore avoir à dos une bonne frange de Congolais ? Parce que ce que les gens ignorent quand ils font leur loi, cette loi, si elle est orientée contre une personne, mais ils ne savent pas il y a combien de millions, de millions, je dis, de Congolais qui sont dans cette situation-là ? Depuis que le Congo est Congo, depuis que le Congo est Congo, vous connaissez à Beaumont l'école qu'on appelait la colonie scolaire. Cette école-là sous la colonisation, c'est dans cette école qu'on a envoyé tous les enfants issus de couples mixtes. Ils ont étudié là-bas, à la colonie scolaire à Beaumont. Même là, c'est le premier ministre Ken Wadonda qui a étudié à la colonie scolaire. Ils étaient nombrés comme ça. Et c'est des gens qui ont rendu des bons et loyers servis dans ces pays-ci. Vous allez refuser à un type comme Mario Cardozo, n'est-ce pas, son droit d'accéder à certaines fonctions ? Pourquoi ? Or, avec la disposition que le distingué confrère vient de lire ici, mais si les députés sont sérieux, ils verront que cette loi est anticonditionnelle. alors comment vous députés, vous qui êtes législateur, allez faire passer une loi anticonditionnelle ? Elle est anticonditionnelle. Mais elle est anticonditionnelle à moins qu'on soit fanatique pour ne pas le voir. Attendez, je relis parce que je vois mon discerne confrère en train de bouger la tête. Bon, écoutez, l'article 13, même un enfant de la maternelle peut comprendre ça. aucun Congolais ne peut, aucun Congolais, on n'a pas dit des pères et des mères, aucun Congolais amatière d'éducation, non, c'est très important, et d'accès aux fonctions publiques, et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Que le résulte de la loi qu'elle réside de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de quoi ? De sa religion, de son origine familiale, on s'arrête là, de son origine familiale. Donc, vous vous condamnez ces Congolais-là, parce qu'il y a eu un Portugais qui a aimé une Congolaise, donc maintenant son enfant doit payer le pot cassé parce que sa mère a aimé un Portugais. Donc, vous voyez comment nous raisonnons, nous ? Merci beaucoup. Il y a des millions de Congolais dans cette situation-là. Tant nés avec des gens de couleur, de blanc, tout comme avec d'autres Africains. Parce qu'ici, on nous voit, je sois dans la tête de ceux qui sont pour cette loi-là. Ils nous voient que les enfants sont faits par des blancs. mais les enfants mais les enfants faits par nos voisins de Congolais, d'Angola ou de Bouroune. Ça, on ne pense pas. Merci beaucoup. C'est une loi anticonditionnelle. D'accord. Elle ne passera pas. Si elle le passe, nous allons l'attaquer à la cour constitutionnelle. Nous aurions souhaité, j'aurais souhaité, voir les éminents juristes professionnels de droit, praticiens de droit vous dire des choses qui sont fondées. En droit, il y a ce qu'on appelle les principes. Les principes qui viennent poser une conditionnalité. OK ? À côté de ces principes, vous avez des exceptions qui viennent pour confirmer la règle. Allons dans cette logique que tous et lui pour accéder à la fonction publique dans l'air logique à eux. OK ? On ne peut restreindre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discriminer certaines catégories des personnes pour accéder à une fonction publique. La condition pour, en fait, aujourd'hui, vous pensez que tel que nous sommes là, nous pouvons aller à l'Assemblée nationale et dire de nous que nous sommes députés. Nous sommes Congolais. OK ? Nous devons remplir un certain nombre de conditions. C'est-à-dire qu'entre autres, nous devons concourir pour devenir députés. Ce n'est pas un Congolais qui se revêt de chez lui, il va à l'Assemblée, il prend un siège, il dit, eh bien, je suis devenu député. C'est aussi une discrimination. OK ? Elle est une exception pour confirmer une règle qui existe déjà. Elle n'est pas d'origine familiale. Excusez-moi. Non, je précise. Non, non. L'article n'est pas d'origine familiale. On a dit ceci. On a posé des conditions entre autres, on a dit, d'origine familiale. Oui ? La condition familiale n'est pas la seule. Argumenter contre ça. Mais je suis en train d'argumenter contre ça. J'étais tout calme et je vous suivais religieusement. Alors, j'en viens maintenant par rapport à ce qui nous préoccupe ici. Nous l'avons dit, nous partons du principe que on ne peut pas discriminer mais les exceptions existent. Je vous ai démontré de plusieurs manières. Je vous ai dit et ici, lorsque vous lui avez posé la question de savoir les conséquences positives et négatives, OK ? Il n'a semblé ne rien dire. Et pourtant, nous nous sommes retrouvés à la tête de la République démocratique du Congo avec un Congolais, prétendument Congolais, Joseph Kabila, avec une nationalité douteuse. Et cela est venu même de sa famille. OK ? Parce que vous n'allez pas me dire que Laurent Kabila, attends, Ibrahim Kabila, lorsqu'il sort, il fait une déclaration et qu'il n'a jamais été inquiété par cette famille-là et que ce qu'il disait était faux. Pourquoi j'évoque cela ? Parce que nous allons dans la pratique. Qu'est-ce que nous nous sommes rendus compte ? Et qu'à cause d'un Congolais de nationalité douteuse dont on attribuait la nationalité rwandaise, OK ? Nous avons l'accord de SNDP. Et qu'est-ce qu'il dit l'accord de SNDP ? Infiltration. Mais c'était la consécration de la balkanisation. C'est venu de qui ? De quelqu'un dont la nationalité est restée douteuse. Ça, c'est un fait. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous parlons des brassages, mixages et tout ce qui va avec. Mais c'est la conséquence d'un Congolais de nationalité douteuse à la tête de ces pays qui nous amène dans ce gouffre-là. Alors, vous voulez, on dit ceci, les conséquences enseignent plus que les conseils. Mais nous avons été dans une situation dont nous avons vécu. Les conséquences, nous les vivons aujourd'hui. La guerre permanente. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des Rwandais. Vous avez des Rwandais. Aujourd'hui, prenons par exemple le cas de Mwanga Chuchu. Il est de quelle nationalité ? Douteuse. C'est un Congolais. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a un problème à ces niveaux-là. Pourquoi ? Parce que Mwanga Chuchu, en alimentant son industrie de cobalt, OK ? Mais c'est en faveur du Rwanda, en faveur de Kagame. OK ? Aujourd'hui, par exemple, Mwanga Chuchu, à côté du M23, vous avez vu par vous-même, c'était lui le porte-voix du M23. Et qui sont les M23 ? Mais ce sont ceux qui nous font la guerre. Mais ils sont soutenus par qui ? Par le Rwanda. Allez-y comprendre que cette loi tombe à comme on dit à point nommé. Tout simplement parce que moi, je pense d'ailleurs, on l'examine en retard. On devait déjà avoir cette loi-là avec nous. Mais justement... Et ça n'a rien à voir. Ce n'est pas impersonnel. Les raisons pour lesquelles je disais à mettre... Il parle de la violation de la Constitution. Non ! Je vous ai démontré ici que la Constitution n'est pas violée. c'est une exception qui viendrait pour confirmer la règle, mon cher ami. Vous voyez ça ? Raison pour laquelle j'ai dit... Une minute. Vous savez, nous autres ici, moi j'ai toujours été fier de dire que j'étais à bonne école. J'ai appris le droit à bonne école. OK ? À la faculté de droit de l'université de Kinshasa, j'ai appris le bon droit. La colline inspirée. La colline inspirée. Et j'ai été suffisamment inspiré. Lorsqu'on pose... D'ailleurs, la raison d'être de la Constitution, c'est quoi ? C'est de poser les principes sur lesquels doivent être fondées les lois ordinaires. OK ? Les lois organiques. OK ? C'est ça la raison d'être. Et ici, les principes sont posés. La loi Tiani vient pour poser une exception qui vient pour confirmer la règle. De la même manière, la loi portant organisation et fonctionnement de l'ordre de médecin. Je ne peux pas, moi, aller dans une... dans une... comme on dit... aller... je ne peux pas poser les actes d'un chirurgien. On me traquerait. De la même manière, je ne peux pas faire votre travail. OK ? Parce que je ne fais pas partie de la corporation. Vous voyez ? De la même manière que vous, vous ne pouvez pas non plus venir chez moi pour mettre une tauge et éventuellement plaider pour une cause. On vous traquerait. Merci. Vous voyez ? Tout ça, ce sont... Merci beaucoup. des exceptions qui viennent confirmer la règle qui existe déjà. et de la même manière que l'on dirait d'un enfant de 14 ans qui ne peut pas devenir présent de la République parce qu'il ne remplit pas les conditions. C'est-à-dire qu'on vient tout simplement pour renforcer les conditions pour accéder aux fonctions régalières qui constituent l'âme de la République. Maître Pinda, le stylo, la constitution. maître Pinda, on termine avec vous sur cette question et puis on va prendre le deuxième sujet rapidement. Justement, on va finir avec vous sur ce projet de loi de Noël Tchiani. vous avez suivi votre collébatteur tantôt, il dit que si nous suivons les conséquences que nous vivons aujourd'hui, notamment dans la partie Est, tous les accords que nous avons eus avec le CNDP, tous ces mouvements, tous ces mouvements rebelles qu'on a connus, c'est parce que nous avons eu des dirigeants à nationalité douteuse. Vous l'avez suivi en face de vous. Votre réaction est de l'enpasser rapidement. J'ai beaucoup d'estime pour Maître Pinda mais là, je suis déçu, Maître Pinda. Je vis comment vous avez balbicié et Maître Pinda vous dit donc cette loi, ça va constituer une exception qui viendra confirmer la règle. Maître Pinda, quelle règle ? Déjà, par rapport à cette loi que vous dites que ça va constituer une exception, il est clairement dit on interdit même à la loi. Puisque, je ne sais pas si vous avez lu l'entièreté de cette disposition, quelque part, il est dit qu'elle résulte de la loi au quai congolais ne peut empêcher à l'autre mais même si ça résulte d'une loi. Et là, vous êtes tenté de soutenir une loi qui vient entraver ce que dit cette disposition. Je crois que Maître Pinda, vous avez failli par rapport à votre argumentaire, vous ne nous avez pas rencontré par rapport à ce que nous avons dit concernant par rapport à cet article 13. Donc, vous avez dit M. le journaliste il a parlé du président que nous avons eu, le président Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir dont la nationalité est douteuse. Je prends ces mots, ce qu'il vient de dire, la nationalité du président Kabila est douteuse. Voilà pourquoi il y a eu des accords qui ont été signés et que nous vivons aujourd'hui cette insécurité sur notre parti Est avec notamment des personnes comme Mangachuchu aujourd'hui qui, devant la justice, c'est les résultats de ces accords qui ont été signés pendant plusieurs années. Laissez-moi vous dire que M. Kabila dont tu parles là avec une légèreté c'est l'air il fit l'air partenaire et ils nous ont chanté M. Kabila ici à la longueur des journées. Moi je pense qu'aujourd'hui remettre en cause la nationalité de M. Kabila l'air partenaire ça pose problème. Déjà lorsque M. Pinda affirme déjà par se dire et il soutient cette proposition de loi moi je l'ai dit c'est une loi qui va passer. ça va déjà passer et ça viendra incendier le pays. Laissez-moi vous dire. Incendier ? Oui bien sûr. Mais c'est assez grave ce que vous dites. Mais mon estimé comme ça dit il y a des milliers de Congolais qui se retrouvent dans cette situation. De la même manière qu'il y a des milliers de Congolais qui ne remplissent pas les conditions légales d'être président de la République par exemple avoir 30 ans d'âge revolu voilà il y a autant de conditions qu'il y a certains comme ça. Payer la caution il y a beaucoup de ne pas être exclu par la loi oui il y a des restrictions aussi dans chaque... On ne peut pas raisonner de cette façon-là parce que c'est des questions différentes c'est des choses différentes C'est juste pour dire que la discrimination elle est un peu dans toutes les lois qui sont prises. Non, non je crois que nous parlons de quelque chose qui est déjà réglé par la France c'est déjà réglé on ne peut pas je ne sais pas si je dois lire au Lingala ou au Tchiluba parce que c'est clair on a dit aucun Congolais ne peut en matière d'éducation et d'accès au procureur publique ni en aucune autre matière faire l'objet d'une mesure discriminatoire mais c'est clair et cette loi déjà c'est impersonnel puisque c'est une loi c'est une proposition qui vise un individu c'est déjà un problème puisque la loi doit être impersonnelle mais la manière dont nous voyons comment les choses se passent et affirmée sur ce plateau par M. Pina nous avons nous avons compris que c'est une loi qui vise un individu et si cette loi est votée il y a des millions de Congolais qui sont dans cette dans cette catégorie-là bien sûr ils sont des millions oui raison pour laquelle je dis ça risque de créer un conflit et ils ne seront pas en mesure de mettre terme à ces conflits donc c'est une loi déjà nous voyons que ça va créer des conflits donc les chefs de l'état qui est le garant du bon fonctionnement des institutions doit veiller d'abord au respect de cette constitution et doit faire en sorte que cette loi ne puisse pas passer d'accord merci beaucoup M. Patrick Tinda deuxième sujet du jour transhumance politique causes et conséquences je vais lire la définition du mot transhumance la transhumance déplacement saisonnier d'un troupeau en vue de rejoindre une zone où il pourra se nourrir ça c'est la définition que j'ai tiré dans un dictionnaire déplacement saisonnier d'un troupeau en vue de rejoindre une zone où il pourra se nourrir transhumance politique est-ce qu'on peut l'adapter à cette définition déplacement voilà je ne vais pas mettre Sylvain Kionga oui transhumance politique quand je parle transhumance politique je pense que vous comprenez de quoi je parle je comprends c'est le lot quotidien de nos politiciens ça n'est pas étonnant causes et conséquences bon avant d'y répondre je reviens sur certaines choses que je ne peux pas laisser passer parce qu'il a été dit ici que l'ancien président avait une nationalité douteuse c'est pour ça qu'il a signé des accords avec le Rwanda je me pose la question à haute voix ceux qui ont signé des accords des raffinages de notre or au Rwanda sont-ils des nationalités douteuses ceux qui ont demandé que Rwanda s'installe au Congo sont-ils des nationalités douteuses est-ce qu'on parle des accords de même nature merci beaucoup non mais attendez pourquoi vous différenciez ça pourquoi vous voulez différencier ça c'est pas possible pourquoi vous voulez différencier ça ou ceux qui ont appelé le M23 ici à Kinshasa ici et demandez qu'on cesse des poursuites judiciaires contre eux sont-ils des nationalités il y a mixage brassage le mixage et brassage a été décidé par la classe politique congolais à San City l'opposition non armée y compris Etienne Jusseguet était vivant il était là pourquoi on veut brader l'histoire toute la classe politique et l'opposition non armée étaient à San City cette constitution c'est le produit j'ai entendu dans un débat précédent ici quelqu'un dit non c'est l'oeuvre des belligérants mais l'opposition non armée est à San City cette constitution c'est le produit de toute la classe politique ceux qui ont pris les armes ceux qui n'ont pas pris les armes l'IDPS n'ont pas voté alors ceux qui se disent aujourd'hui des bonnes nationalités quand ils signent notre entrée dans l'EAC ça a été décidé par la seconde nationalité vous avez lu d'ailleurs dans une émission ici je vous ai vu vous avez reçu d'autres co-débatteurs ici on a parlé de ce fameux statut de l'EAC vous avez lu ça l'African Community vous avez lu le statut de cette histoire comme disait l'autre c'est machin c'est pas possible les statuts vous comprenez que lorsque ça vous arrange vous signez des accords qui mettent les pays en difficulté ça c'est normal vous avez une bonne nationalité quand c'est d'autres personnes qui l'ont fait ils sont des nationalités d'hôtes moi c'est ça que j'appelle une anomalie on doit rester correct mais maître est-ce que les conséquences sont-elles les mêmes entre les accords qui ont été signés par le pouvoir en place et l'ancien pouvoir quelle est la différence ces accords de l'EAC ici c'est ça qui nous a amené ces bêtises qui est à l'est maintenant avec toutes ces troupes qui nous envahissent qui ne font rien et qui ne feront rien jusqu'à vous savez comment on nous ridiculise nous sommes ridicules quand le président burundi doit dire non nous allons laisser nos troupes là-bas je sais que le Congo ait une armée ait une police organisée tout ça ça signifie quoi vous n'êtes pas organisé tout à fait alors voilà exactement nous avons hérité nous avons hérité d'une règle non organisée d'une armée non organisée normale et ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir vous avez hérité vous avez changé quoi nous avons apporté des réformes et vous avez vu que c'est pas possible il vous a dit on se connait fort bien non non attendez mais je le connais le coisse mais ici comme il doit faire plaisir il a enlevé sa tauche et il a été superficiel il le sait en lisant cet article là il est choqué il est dérangé dans son forêt pas du tout mais il ne peut pas le dire en une minute parce que quand vous venez pour parler pour un camp vous êtes en difficulté moi je suis libre un panchère libre donc il ne me pose aucune question lorsque la constitution dit vous ne pouvez pas discriminer ça n'a rien à voir avec ce qu'elle dit là qu'on donne des critères pour accéder mais ici on dit par rapport à l'origine familiale et vous vous dites de tel enfant ne peut pas accéder parce qu'il est né de tel vous dites que c'est concessionnel ça nous allons voir ça ça c'est anti-concessionnel tout juriste se serait laissé alors pour la transhumance politique c'est une non attendez qu'on dise la transhumance politique c'est l'habitude des hommes politiques congolais je l'ai toujours dit pourquoi parce que les hommes politiques congolais dans leur grande majorité ils n'ont aucune idéologie merci ils travaillent pour leur ventre et ils vont là où l'herbe est vente d'ailleurs vous avez dit ici que ce sont des animaux qui suivent des saisons alors ce sont des animaux politiques hier avec Kabila ils ont mangé ils ont bu Kabila aujourd'hui n'est plus là maintenant nous sommes en train de voir tous les casiques du FCC en train d'aller là où l'herbe est vente dans l'Union Sacrée donc demain si l'Union Sacrée n'est plus au pouvoir ils vont rentrer merci beaucoup c'est comme nous avons toujours vu des documentaires de grandes on appelle des obis qui font de transhumance comme ça donc voilà notre clash politique des animaux qui vont là mettre une pinda voilà mettre une pinda transhumance ok je vais en venir mais avant il faudrait aider l'opinion à comprendre davantage nous UDPS avons signé l'accord de Sainte-City ok dans l'accord global inclusif était aussi prévu les mixages les brassages des militaires ok cette décision est venue de Sainte-City mais il oublie de dire une chose il y avait aussi une des conditions avant avant de brasser et de mixer c'était l'identification des Congolais un élément important dans la pratique nous n'étions pas là pourquoi parce que Sisekedi avait compris Etienne Sisekedi avait compris les traquenards qui avaient été montés d'ailleurs ce n'est pas moi qui l'ai dit j'ai dit un député belge au siège de l'Union Européenne dit vous êtes allé ramasser un Kabila qui n'est pas qui est rwandais vous l'avez amené en République démocratique du Congo parce qu'il y avait un plan qui devait être exécuté entre autres l'infiltration de Rwandais au sein de l'armée et qui pouvait à la tête du pays mieux exécuter cela qu'une personne qui n'avait pas de nationalité congolaise ou qui avait une nationalité douteuse voilà pourquoi on a sauté l'identification des Congolais pour nous faire rentrer dans la nationalité Congolais et c'est la conséquence de l'instabilité que nous avons à l'Est de la République un autre élément moi je suis très dérangé je connais votre notoriété en matière de droit quand même je connais ce que vous représentez je sais ce que vous valez quand même en tant que juriste et professionnel de droit j'ai déjà assisté s'il vous plaît j'ai déjà assisté ok à une plaidoirie de sa part et j'ai vu la dimension qu'il prenait mais je suis abasourdi lorsqu'il évoque le statut de l'EIAC où il évoque l'article 4 qui énonce la personnalité morale et quelles sont les attributions non moi je suis allé plus en profondeur vous vous avez dit vous avez parlé du statut et moi j'ai vu la matière dont vous évoquiez parce que j'ai lu ce statut là vous avez eu une séance de travail avec le professeur Tchouloumbahi qui est revenu là dessus sur la question de l'EAC lorsqu'ils disent qu'ils ont le droit d'acheter et de céder les terres mais c'est un droit qui est reconnu à une personne morale de la même manière que cette incise là est prévue aussi pour l'organisation des Nations Unies est-ce qu'ils deviennent pourtant propriétaires des terres congolaises vous avez une notoriété préservée là quand vous dites vous dites de vous non pas du tout l'ONU l'ONU écoutez vous avez l'ONU les ambassades c'est le même statut c'est de la même manière c'est-à-dire que lorsque nous République démocratique du Congo nous allons aux Etats-Unis nous achetons des terres ok c'est le même droit pourquoi parce que ce droit est soutenu par la convention de Vienne je suis publiciste internationaliste et je sais de quoi je parle d'accord et j'ai été à bonne école j'insiste souvent là-dessus d'accord voilà j'en viens par rapport à la transimmense certes vrai que le principe est posé la transimmense nous disons que lorsque nous allons déplacement saisonnier d'un troupeau en vue de rejoindre une zone pour se nourrir exactement maintenant nous allons dans la transimmense politique la plus grosse erreur que nous commettons dans ces pays c'est de rattacher nos convictions politiques aux individus mais lorsque les individus s'en écartent quelle attitude que vous devriez avoir je vais vous prendre quelque part caca pratique par exemple je vous prends vous avez un leader moi j'étais de l'UNC ok j'étais à un moment donné de l'UNC lorsque vous avez un leader qui est poursuivi avec Kabila Kaméry Kaméry qui était avec Kabila à l'époque oui non pas à l'époque où il travaillait avec Kabila non non ne disons pas les choses pour le plaisir de les dire je n'ai jamais été à la solde de Kabila en train aussi de dénoncer cette transimmense politique je suis en fait je suis en train de faire une démarcation entre la conception de la transimmense dans le contexte de la république démocratique du Congo et ce qui devait être en réalité lorsque par exemple vous êtes tous socialistes de la social-démocratie par exemple vous prenez quelqu'un qui quitte l'UDP pour aller à l'UNC par exemple ou qui quitte pour aller au PRD est-ce qu'il est question de la transimmense dans ce cas-là ? pas du tout parce que nous représentons une même philosophie mais lorsque l'on quitte un parti de la social-démocratie pour aller se retrouver dans un parti libéraliste ou des libéraux plutôt j'allais dire ou communistes à ces moments-là il s'agit de la transimmense pourquoi ? parce que je considère que vous êtes dans une même famille vous qui appartenez à la social-démocratie et que les autres ne le sont pas donc on ne peut pas considérer qu'il y ait transimmense la grosse bourde que nous commettons aujourd'hui en république démocratique de se dire que moi c'est Tshisekedi ou rien donc je suis attaché à l'individu parce que je pense que c'est l'individu ou rien et pourtant l'individu étant humain tel qu'il est il peut commettre de bêtises il peut commettre de bourdes je vous ai cité des cas ici par exemple je vous ai pris le cas au nom de quoi je défendrais Joseph Kabila qui met en mal la république par l'accord de la scène d'épée ok l'accord de la scène d'épée c'était la balkanisation j'ai dit bien et j'insiste pourquoi parce qu'il était prévu dans cet accord l'auto-administration du scène d'épée c'est à dire qu'il n'allait pas rendre de compte à la république démocratique du Congo vous vous êtes rendu compte qu'à Abou Nagana les policiers plutôt à Minemwe les policiers qui étaient n'étaient que d'une seule ethnie ok excepté un des combattants lorsque le M23 a commencé à cogiter dans le nord qui vous tous ces militaires tous ces policiers là ont abandonné les commandants qui étaient là pour éventuellement rejoindre leur cause allez-y comprendre que face à telle personne je ne vois pas en quoi l'équité aurait constitué une transimmense merci beaucoup maître Richard Pinda pour votre analyse sous cette matière maître Patrick Tinda vous aussi votre point de vue je reviens par rapport à la transimmense mais je voulais quand même revenir pour dire trois minutes j'ai suivi maître Pinda qui a essayé de lire l'article 4 du traité de l'EAC il a très mal lu je voulais quand même noter la lecture c'est pas possible l'article 4 du traité de l'EAC dit ceci la capacité juridique de la communauté voilà la communauté a la capacité à l'intérieur de chaque état membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir de détenir de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça suivez avocat que vous êtes praticien de droit et juriste allez-y vous êtes juriste d'une grande école et vous parlez de la capacité juridique et la capacité juridique est reconnue à une personne morale exactement la capacité juridique est reconnue à une personne morale et une personne physique mais quelles sont les attributions qui sont reconnues à cette personne morale mais on parle de quoi là c'est la honte qui vous fait parler c'est la honte qui vous fait parler si vous avez fait adhérer le pays c'est une communauté et cette disposition on la trouve dans les statuts des roms non il faut qu'on se le dise on le retrouve dans le statut des nations unies dans la charte des nations unies on retrouve cette disposition dans la charte c'est-à-dire que s'il faut aller dans cette logique là c'est la honte vous n'avez pas la parole allez-y vous pouvez parler ainsi juriste juriste et praticien du droit alors que vous pouvez accepter juriste et praticien du droit s'il vous plaît oh la la on en voit on en connaît des juristes mine de rien allez-y le Congo a un problème ça c'est de l'agitation plus récemment mes tapis là mes tapis là s'il vous plaît laissez-le c'est poursuivre allez-y allez-y monsieur le journaliste vous allez comprendre que la personne qui a fait la difficulté de cette communauté c'est monsieur Félix qui s'est guédé lui qui est comme on l'est de père et mère donc cette question moi je pense que ça ne mérite pas son présent d'or d'autant plus que la constitution à son article 4 a déjà résolu ces problèmes et je vais demander à nos députés puisque c'est une proposition qui est déjà alignée vous devrez être très attaché c'est pas possible il a lu l'article 4 du statut et il n'a donné aucun commentaire là-dessus et il dit nous lisons mal pour ne rien comprendre ben voilà ben en plus vous dites que je vous ai embrouillé praticien de droit vous m'avez embrouillé vous deviez vous gêner de dire ça que je vous ai embrouillé s'il vous plaît il dit que non attends il dit que je l'ai embrouillé il n'y a pas de souci on est déjà arrivé à la fête donc je vais continuer à expliquer ce que vous ne pouvez pas expliquer l'article 4 dit clairement puisqu'il est dit que la communauté a la capacité à l'intérieur de chaque état membre la communauté est constituée de ses états membres et cette communauté la question que je lui pose est-ce que elle a encore besoin d'aller à l'intérieur de chaque état membre comme il est dit ici avec le juriste c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible est-ce que cette communauté a vraiment a-t-il droit ou a-t-il vraiment c'est vraiment nécessaire d'aller dans chaque état membre de gérer de céder d'acquérir des terres c'est pas possible c'est pas normal est-ce que oh là finis finis terminé terminé juriste il parlait j'étais calme quand j'interprète cet article qui fait mal et là il me dérange je crois que l'opinion je n'ai pas dit ça mais vous voulez dire les congolais peuvent lire l'article 4 ils vont comprendre que vous avez facilité la balcanisation du pays et cette communauté peut venir ici acquérir des terres et céder c'est pas possible vous avez cédé vous avez facilité la balcanisation pourquoi on considère l'ambassade pourquoi on considère l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique comme étant un territoire comme un territoire étranger merci mais c'est la même condition la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ça vraiment dérange l'émission vous n'avez pas la parole mais il dérange l'émission je ne suis pas habitué à ça s'il vous plaît allez arrêter arrêtez on est en l'aide des dignes personnes on doit se respecter c'est pas normal vous avez l'intelligence s'il vous plaît on n'a plus le temps d'ailleurs le temps est en train de s'épouser rapidement en tout cas est-ce que vous pouvez me laisser le temps déchirer chuter en 30 secondes rapidement je dis ceci cette question avait été déjà réglée résolue par la constitution s'ils veulent ils doivent réviser la constitution pour faire passer leur proposition des lois donc par rapport à la transmence je dis est-ce qu'aujourd'hui nous sommes fiers des politiciens congolais moi je dirais moi personnellement je ne suis pas fier des politiciens congolais à cause de tout ce qui nous sont montrés des voix ce n'est pas normal vous allez comprendre que les politiciens congolais sont des gens qui viennent en politique pour chercher l'argent alors que en ce que je sache on ne vient pas en politique pour chercher l'argent on ne vient pas en politique pour se servir on vient en politique lorsqu'on a les soucis de servir le peuple mais contrairement à ceux qui nous sont montrés des voix vous allez comprendre que les politiciens aujourd'hui viennent en politique pour chercher de l'argent. C'en est fini par cette dernière intervention de Maître Patrick Tinda. Grande tribune d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Maître Pinda, merci beaucoup Maître Sylvain Kiunga. Merci aussi chers téléspectateurs. Retrouvons-nous demain jeudi pour un autre numéro. Donc, autour d'autres questions d'actualité, portez-vous bien et à la prochaine. À la prochaine. Musique